bon alors on continue dans le tp neuf gestion des rôles en 54 alors nous avons créé le rôles nous avons attribué le rôles admis à un utilisateur et on a créé une interface pour afficher les utilisateurs avec leur rôles alors maintenant on va continuer on va créer une interface qui permet d'affecter ou bien d'attribuer les rôles aux utilisateurs donc question 10 on va créer un formulaire qui s'appelle donc edit user en utilisant la commande make 2 points je vais c'est basé sur le sur l'entité user c'est bon c'est fait donc ici au niveau de src form il nous a créé un formulaire qui s'appelle edit user voici le formulaire avec ses champs donc la chose maintenant on va modifier la fonction build form comme cela je vais la prendre je vais l'exploiter donc j'ouvre ici ma classe edit user type en formulaire par ces champs là je vais les supprimer et les remplacer par ces champs alors je vais prendre l'email je ne vais pas prendre tous les champs de la classe user email et par la suite alors le but c'est d'affecter des rôles à l'utilisateur donc ici j'aurai un choice type c'est-à-dire une liste de rôlantes avec des cases accouchées là on aura donc trois cases accouchées l'utilisateur qui correspond à role use editor qui correspond à role editor et administrateur qui correspond au role addy alors ici j'ai utilisé la classe choice type il faut faire le use ctrl alt i voilà il nous a ajouté ce use là choice type donc choice c'est-à-dire je vais donner des choix donc le premier paramètre c'est ce qui va être affiché dans la classe accouchée et ça le deuxième c'est la valeur qui va être stockée dans la base 1 expand true, multiple true, ça c'est pour qu'on ait une liste avec des cases accouchées avec des choix multiples et la belle je vais donner la belle en français role avec un accent c'est complète sur le haut sinon pas du faux j'aurai role comme ça voilà j'enregistre et je continue alors maintenant je vais au niveau de contrôleur créer une fonction qui s'appelle edit use avec une route pour afficher ce formulaire je vais prendre ce code là je vais ouvrir mon contrôleur donc admin control au dessous de la fonction user list je colle donc ma logère fonction alors j'explique alors la route de cette fonction ça sera donc utilisateur modifié avec un paramètre donc le paramètre c'est l'id d'une user que je vais modifier je vous rappelle que ce chemin là cette url on va être concatené à admin pour y accéder on écrira admin slash utilisateur slash modifié slash un id d'un user le nom de cette route ça va être modifié le nom de cette route ça va être modifié utilisateur mais ça va pas être seul bien sûr je vous rappelle qu'il faut écrire la route admin direi concatené avec le reste donc admin direi modifié utilisateur alors la fonction ça fait une user donc elle aura 3 paramètres alors le premier paramètre c'est le request puisque votre vision a un formulaire ça on a déjà l'habitude de le faire donc ctrl alt i pour importer donc la classe htp foundation request celle-là le deuxième user la classe user ctrl alt i c'est un ptl user c'est bon importé et le troisième ça on l'a déjà fait au niveau du tp8 je vais utiliser une injection de dépendance donc je déclare ici un objet qui s'appelle EN pour venir entity manager le type entity manager interface je vais l'importer quand ctrl alt i voilà elle est là oui alors donc ici symphony va nous injecter dans l'objet EN une instance de la classe entity manager et par la suite pour l'utiliser j'ai pas besoin de faire this get doctrine get je fais tout ça directement ici par exemple pour faire pour modifier les données au niveau de la base je fais em flash flash em flash j'utilise directement pourquoi ? parce que donc symphony a fait ce qu'on appelle l'injection des dépendances et c'est fait automatiquement bien sûr à partir de la version 4 de symphony avant il n'y avait pas ce genre de mécanisme alors ensuite l'objet forme ça déjà donc on a l'habitude de le faire je vais créer la formule alors edit plus attaque je fais vers ctrl alt qui ça y est pour l'importer use 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 type par la suite je vais binder lier mon formulaire à l'objet donc ici je relie mon formulaire à l'objet use je lance un handle request je teste je teste si le formulaire sbp est valide j'enregistre dans la base de données les modifications que j'ai faites sur l'objet use ou que j'ai faites sur l'objet use par la suite je vais passer la main je vais lancer un redirect route et je vais lancer je vais appeler la route admin-utilisateur cette route là c'est celle là c'est celle qui affiche la liste de tous les utilisateurs remarquez que là j'ai écrit quoi admin underscore utilisateur pourquoi ? parce que la route ici s'appelle utilisateur et la route de toute la classe c'est admin donc il fait la compilation pour pouvoir l'appeler si je l'appelle comme ça l'utilisateur de tout il ne va pas la retrouver d'accord ? et enfin donc j'appelle j'appelle la vue edituse.html.it et je lui passe comme paramètre un objet un modèle qui s'appelle forduse et sa valeur c'est c'est le résultat de create une sûrement formule la chose suivante à faire c'est bien sûr de créer cette vue là donc edit user.html donc dans le dossier admin donc vous allez dans template admin new file edit code de ce fichier donc ça va afficher un formulaire voilà il est là 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 donc extends base html comme d'habitude son fixe modificusateur donc il reçoit le formuse qui est transmis ici le formuse le modèle il va l'afficher start et down donc il va afficher les chambres de ce formulaire avec un bouton salut qui s'appelle modif donc c'est un qui est très classique est-ce qu'on peut tester qu'est-ce qu'il vous reste à faire voilà alors dernière chose à faire ici nous avons une contrainte au niveau de la propriété user qui dit que password doit être égal à la propriété password je vais la soutenir pour l'instant parce que je ne vais pas modifier le pass au niveau de ce formulaire alors je vais ouvrir mon entité user user alors j'ai une annotation donc cette annotation là je vais supprimer c'est du linux là sinon il ne va pas me laisser modifier des utilisateurs donc j'enregistre alors maintenant je peux tester pour tester je vais me connecter en tant qu'administrateur et je vais modifier un utilisateur un utilisateur je vais modifier ici connexion en attendant je vais vous montrer nos utilisateurs utilisateurs ici mon user donc j'en ai 3 mais l'admini ici mon user admin c'est madmd Je vais vous connecter en tant qu'administrateur, voilà, avec ce camp, ici j'étais anonymous, maintenant je suis madame, je clique dessus pour encore s'assurer que j'ai bien le rôle maintenant je veux afficher admin slash utilisateur pour afficher la liste d'utilisateurs, alors supposons que je veux modifier ma lex, cet utilisateur là, je clique sur modifier, et hop, et hop, j'ai un no root found, ah oui, bien sûr, ici, au niveau, au niveau de template, template admin users.html, alors rapidement, j'ai mis ici, donc, une root, pp edit user, donc en fait, cette root là, c'est pas comme ça qu'on l'a nommé, en fait, cette root là, devrait être nommé comme ça, je l'ai appelé, donc, je devrais soit le mettre comme ça, utilisateur modifié avec l'id, soit faire appel avec un path, et appeler cette root là, en ajoutant admiférer au niveau, alors j'ai modifié mon pdf, vous allez le trouver normalement, sur le lien, donc, dropbox, dans la description, dans la description de cette vidéo, vous allez le trouver, le nouveau fichier corrigé, alors, en fait, voilà, donc, la patte, ça va être comme ça, ça va être, voilà, je vais prendre, alors, je vais essayer de l'explicer, bon, alors, ici, je demande à qui, de m'en passer le pâte, quel pâte, je lui donne ce pâte là, alors, ce pâte là, c'est le pâte que j'ai défini ici, admin prenant, tu sais, admin, j'ai défini ici, je rappelle, le pâte, le prefix de la classe, mod夜 l'utilisateur, et ça va donc, on a besoin de la paramètre qui est l'id, c'est pour ça que j'ai mis ici le nom du path, et ça c'est le paramètre, le paramètre id, ça c'est le nom du paramètre, et sa valeur sur userid, c'est user, c'est la variable user, utilisateur en cours, point id, donc l'id du user, que je vais passer donc en paramètre à mon path, voilà, c'est bon, alors je vais enregistrer, et je vais réussir, je reviens, j'actualise, et je clique sur monitor, et voilà, donc il m'affiche l'email, que je pourrais modifier éventuellement, mais surtout là j'aurai besoin, je suis intéressé au rôle, donc si je veux affecter, ou bien ajouter le rôle éditeur à Malek, je coche la case, et je lance modifier, alors regardez ici, donc Malek, elle a utilisateur, une voile par niveau en plus, éditeur, si je veux lui donner aussi administrateur, je fais modifier, je coche administrateur, en modifier, et maintenant Malek, elle a les 3 voiles, alors, je vais lui relever administrateur, donc je décoche la case administrateur, modifier, et ça marche à merveille, donc ici j'ai 3 utilisateurs, j'ai ici à le rôle utilisateur, seulement, Madame ici à le rôle administrateur, et Malek à le rôle éditeur, bien sûr les 3, ils ont le même rôle par niveau, 8 utilisateurs, très bien, bon, alors maintenant on va voir, ça y est on a fait tout ça, très bien, on va voir comment, restreindre l'accès à certaines fonctionnalités avec l'annotation ISBELT, alors en fait, jusque là, on a utilisé le fichier security.yam, qui se trouve sur config, voilà ce fichier là, et on a vu comment, donc, restreindre l'accès à un, donc à une patte ou bien un url qui commence, ou qui contient un mot tétouage. Maintenant, pour aller plus loin, on peut restreindre l'accès à certaines fonctions de mon contrôleur. Par exemple, on se propose ici, d'interdire la création des articles aux utilisateurs qui ne possèdent ni le rôle éditeur, ni le rôle additur. Alors, pour cela, je vais modifier l'annotation, le menu, de la fonction menu, le contrôleur index.contrôleur. Rappelez-vous à ce contrôleur, on travaille avec dans le pp5667, qui permet de gérer, de faire les opérations courtes sur les articles. Donc, je vais aller ouvrir ce contrôleur, et je vais modifier, donc, je vais ajouter cette ligne là, IsGranted, le rôle éditeur, au niveau de la fonction menu. Alors, mon contrôleur se trouve ici, index.contrôle. Alors, la fonction new, elle est là. Alors, je vais ajouter ici, donc, l'annotation. Non, non. Avant, je crois qu'il y a une copie, ça n'a pas marché. Je recommence. Alors, l'annotation IsGranted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'utilisateur connecté n'a pas le rôle éditeur, il ne peut pas exécuter cette fonction. Donc, cette fonction n'est exécutable, n'est accessible que pour les utilisateurs qui possèdent le rôle éditeur. Lorsque j'utilise IsGranted, je devrais faire le use de sa classe. Le use de sa classe est là. Je vais le prendre aussi. Alors, maintenant, je vais tester cette annotation. Je vais essayer de me connecter avec un user qui n'a pas le rôle éditeur. Je vais essayer d'ajouter un article. Normalement, il doit me sortir quelque chose de ce genre access denied. Alors, ici, pour mes utilisateurs, il y a le rôle le use de la sim qui n'a pas le rôle éditeur. En fait, ma lettre a le rôle éditeur. Et là, mais ici, il a aussi le rôle éditeur puisqu'il a le rôle administratif. Donc, il va hériter automatiquement le rôle éditeur. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans le fichier security, on a dit que lorsque vous avez le rôle admin, vous allez hériter automatiquement le rôle éditeur. Alors, je vais maintenant me déconnecter. Et je vais me connecter en tant que, ici, il y a un serveur qui s'appelle. Il y a ici, est-ce que je veux dire ? Là, ici. Non, je ne veux pas. Donc, ici, at gmail.com Je vais tester sur toi. Voilà. Je suis connecté ici. On prend que... Ah, en fait. Oui. Son nom, plus appelé, c'est Luca, c'est pas ici. Je préfère me l'éditer. Mon nom, plus appelé, c'est le username. Comme ça, on va être un peu cohérent. Ici. Euh... C'est pas grave. Bon. C'est pas grave. Allez. On va regarder ça comme ça. C'est pas ça qui intéresse. Donc, Son login, Son email, c'est esimusunit.com Et son username, c'est l'autre. C'est pour ça que, ici, Il m'affiche le cas. Mais, Lorsque je clique dessus, Le centre profiler, Il a comme rôle, ROL12. Ensuite, Il n'a pas ni rôle diteur, ni rôle Admin. Donc, Normalement, Il n'a pas le droit de créer des articles. Donc, Lorsqu'il clé, On clique ici sur ajouter article. Voilà. Nous avons access demand. Pourquoi ? Parce que, La fonction ici, Elle est protégée. La fonction new. On ne peut l'exécuter que lorsque nous avons, Bien sûr, Le rôle élevé. Par contre, Si je me connecte. Je reviens. Je me déconnecte. Je me connecte. Je me connecte. En tant que, Malak, Par exemple. Malak, Elle a le rôle éditeur. Je me connecte. Ici, Malak, Elle a le rôle éditeur. C'est bon. Alors, Normalement, Lorsque je clique ici sur ajouter article. C'est bon. Il va me donner la main pour ajouter les articles. D'accord ? Alors, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il ne me reste pas grande chose. Maintenant, Il va me... On va faire quoi ? C'est... On va faire la même chose pour la modification et la suppression des articles. C'est très simple. Je vais copier juste cette ligne-là. Je vais la mettre au-dessus de... De... Édite. Je vais être... Un petit dite, Un petit dite qui est parti. Ici. Et au-dessus de... Dite. Et au-dessus de Dite. Et voilà. Donc, On ne va plus pouvoir faire les modifications. Les modifications, les modifications. si on n'a pas le rôle éditeur, je me déconnecte, je me connecte en tant que ISI qui n'a pas le rôle éditeur, connexion, rechercher, alors si je clique sur modifier et on n'a pas le droit de le faire, et si je veux supprimer, ok, on a non plus le droit de supprimer la nappe, donc ça marche très bien, question 19, c'est bon on l'a fait, on s'est connecté, on a testé, question support, maintenant on va voir comment on modifier au niveau de la nappe barre, comment afficher les liens selon le rôle de l'utilisateur, et ça c'est très utile dans les applications, dans les projets, dans le droit, même dans les projets, allez, je veux ajouter un lien qui s'appelle administration, mais ce lien je veux qu'il soit visible seulement pour les utilisateurs qui possèdent le rôle donc pour faire ça je vais prendre celui-ci ma nappe barre elle est dans le gameplay je vais à la fin ajouter si l'utilisateur connecté possède le rôle admin je vais ajouter ce lien alors ce lien c'est l'administration et son href c'est la patte admin utilisateur ça c'est la patte qui nous affiche ici ça c'est admis donc l'administration qui nous affiche quoi ici nous affiche la liste des utilisateurs voilà donc save all et je teste alors ici je suis connecté en tant que ici je n'ai pas le menu administration je vais me déconnecter je vais cette fois ci me connecter en tant que admin connexion et voilà je vois apparaître ce lien pourquoi parce que j'ai ici le rôle admin alors lorsque je clique sur ce lien il va m'afficher ce patte admin utilisateur là on va gérer nos utilisateurs très très bien alors maintenant on va voir maintenant comment cacher les liens ajouter article et ajouter catégorie pour les utilisateurs qui ne possède pas leur auditeur c'est pas la peine de lui afficher un lien et clique dessus on va le dire par la suite vous n'avez pas le droit access denied donc autant le cacher des débuts donc pour faire ça euh je prends cette ligne là au niveau de mon de mon abbas alors les deux liens rappelez vous rappelez vous dans un petit peu précédent on a on a caché ces deux liens pour les utilisateurs anonymes donc ça il apprend nous si il y a un utilisateur connecté je lui affiche ajouter article et ajouter catégorie maintenant je vais aller plus loin donc je vais dire if is granted your editor affiche moi les deux liens ajouter article et sinon si il n'a pas le rôle editor il va pas voir ces deux liens là d'accord j'enregistre et je teste alors je suis connecté ici en tant que nav qui est admis donc je vois les deux liens je vais me déconnecter je vais me connecter maintenant en tant que malek qui a qui a le rôle malek a le rôle editor donc normalement elle les voit les deux liens ajouter article et ajouter catégorie on a presque terminé maintenant on va cacher le bouton modifié et supprimer pour les utilisateurs qui ne possèdent pas le rôle editor vous voyez ici jusque-là vous voyez ici jusque-là se use les signes il est qu'on a fait mais vous voyez il a des boutons il voit les boutons ajouter et modifier donc si on clique sur modifié on a donc la fonction elle est protégée par le l'annotation S20 on n'a pas le rôle editor donc on pourra pas modifier les articles donc quand on je veux les cacher pour cet utilisateur pour faire ça c'est la même chose toujours avec avec if is grand je vais prendre ça et je vais donc au niveau de ma navbar non pas au niveau de ma navbar au niveau du fichier article template voilà article index.html là où j'affiche que les articles alors les deux boutons c'est donc je vais laisser du tel donc les deux boutons sont là modifier et supprimer d'accord donc ici je mets ma ma condition si on a le rôle même temps que je vais afficher modifier et supprimer bien sûr ça c'est du coup lorsque je fais un if je bloque un end voilà alors je vais tester maintenant je fais un refresh et voilà maintenant je vois plus les boutons niveau du fichier lorsque je vais me connecter en tant qu'un user qui a le rôle éditor par exemple le manave et rechercher je vois réapparaître très bien est ce que maintenant bon donc ce sera tout pour cette vidéo concernant la gestion du rôle en certain temps j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine merci 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 merci